C'est ce que je me disais, qu'il était temps qu'on se voit en vrai. Parce que je crois que tu fais partie des personnes avec qui je fais du contenu depuis le plus longtemps. Ah ouais ? Ouais, ça remonte. On avait fait le premier live, je me souviens, c'était le club. C'est le club ou sandwich ? Avec Choubam. Ouais. C'est un monde fou. Ah oui, c'est vrai, Choubam. Ouais. 2021. C'était en 2021, ouais. J'essaie de voir avec le Covid, essaie de replacer les dates, mais ouais, ça doit être 2021, je pense. C'est en 2021, donc ça remonte, on a fait d'autres trucs ensuite et tout. On a fait du chemin depuis, ouais. De fou. Et c'est la première fois qu'on se voit, même en vrai, quoi. Donc, trop cool. Et je sais qu'il se passe plein de trucs d'autre côté en plus. La quick recap de tout ce qui se passe de votre côté. D'ailleurs, comment est-ce que tu présentes Fabicon aujourd'hui ? C'est marrant parce que là, je te disais, on vient juste de sortir le Brésil ce matin. En ce moment, on sort des pays comme ça à un stand, c'est trop cool. Alors nous, donc Fabicon, historiquement, on a une plateforme d'influence qu'on propose à des marques pour trouver des influenceurs et les analyser. Et en fait, depuis l'année dernière, on a travaillé sur un nouveau produit qui s'adapte plus à ce sur quoi on est vraiment très connu, ça va être les classements. Maintenant, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on a sorti des classements en parallèle sur LinkedIn. Et en fait, on s'est rendu compte, à chaque fois qu'on sortait un classement, ça ne faisait que monter. Donc l'année dernière, en fin d'année, on s'est dit, mais pourquoi on ne s'arrête pas de capitaliser, plutôt que ce soit juste une opération marketing, de faire un produit autour de ces classements, parce que clairement, il y a un intérêt derrière. Et du coup, on a sorti la version bêta cet été du nouveau produit. Et là, ça commence vraiment à bien monter, même si au final, ça reste toujours le même objectif. C'est de trouver des influenceurs, les analyser, mais avec ces classements comme colonne vertébrale. Et là, ça m'intéresse qu'on parle rapidement de la stratégie de scale, parce que je me dis ce matin, vous avez lancé le Brésil, ouais. Honnêtement, je pense que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. En fait, on arrive à s'internationaliser en sortant un classement. Et depuis la rentrée, depuis qu'on a vraiment mis en place la technologie de Favicon, avec ses classements en temps réel, et quand je dis techno, c'est un truc de ouf. Là, on a aujourd'hui 155 000 classements en temps réel, en prenant en compte tous les réseaux sociaux, tous les industries, on a 600 niches, et de manière automatique, on va être capable de mesurer l'influence d'une personnalité ou d'un créateur. Et du coup, on le décline, donc chaque semaine, on le décline sur un nouveau pays. Donc, on a commencé il y a un mois et demi. Alors, au tout début, on avait commencé avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, évidemment, etc. Et là, on a sorti l'Espagne, puis l'Italie, puis qu'est-ce qu'on a sorti après ? On a sorti l'Allemagne, l'Afrique, parce qu'on sort des continents aussi. Là, ce matin, on a sorti le Brésil. Et à chaque fois, en sortant le classement, en fait, on utilise cette stratégie marketing qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, tu mets en avant des personnalités qui vont être super contentes d'être mises en avant parce que ce sont des créateurs, parce que c'est leur business. Du coup, elles vont relayer le classement. Et en fait, en faisant ça, tu as une espèce de campagne d'influence à échelle massive parce qu'en fait, tu ne parles pas que d'un influenceur. Ce n'est pas une OP avec un influenceur, c'est une OP avec 150 influenceurs qui, en plus, sont les plus influents. Donc, en fait, on a un effet de masse qui est absolument incroyable. Et là, tu vois, on a sorti ce matin le Brésil avec toujours la même stratégie. Moi, j'en contacte toujours quelques-uns en avant, juste avant le lancement pour être sûr qu'ils nous connaissent un petit peu. Et bam, le jour J, ça explose. Et en une journée, on est connu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux te dire qu'au Brésil, ça y est, la marque Fabicon, elle est implantée. Alors évidemment, il y a du travail après, il faudra continuer. Mais au Brésil, aujourd'hui, tous les acteurs un peu qui pèsent dans ce milieu connaissent la marque Fabicon. C'est excellent. Et comment est-ce que, on en vient au cœur du sujet, comment est-ce que tu crées une marque, aujourd'hui, selon toi, en 2023, à la lumière de tes apprentissages ? En fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on parle tellement de personal branding, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en ce moment, c'est une obsession. Ce qui est vrai, aujourd'hui, c'est hyper important. Je pense que tu es le premier témoin de l'importance que Benoît Duboff, tout le monde connaît ton prénom, tout le monde connaît ton nom, et derrière, ça a apporté ta marque. Mais on a tendance à oublier aujourd'hui quand même qu'il faut aussi que la marque derrière ait de la valeur. C'est hyper important. Et nous, on a eu cette obsession dès le début de mettre la marque Fabicon en avant. Parce que finalement, pour moi, c'est bien que les gens connaissent mon prénom, connaissent mon nom, mais la marque, c'est quelque chose de tangible qui va durer, sachant qu'en plus, tu vois, il y a des dramas sur les réseaux et un individu peut rapidement se faire griller, alors qu'une marque, c'est quelque chose qui a vraiment un asset très tangible. Donc, dès le début, on a eu cette obsession de mettre en avant Fabicon. Tu vois, des constants à classement, c'est le top Fabicon, c'est l'étoile montant de Fabicon, tout est tourné autour de ce nom. Et au final, au final, au final, ça rentre dans la tête des gens. C'est du pur marketing, mais ça marche. Et aujourd'hui, les créateurs, les influenceurs, même les plus connus du monde entier, on a des superstars internationaux qui partagent classement Fabicon. Enfin, je veux dire, on n'est pas Forbes. Il y a trois ans, on n'existait pas. Et aujourd'hui, ils sont fiers de partager classement Fabicon. C'est quelque chose de... Enfin, moi, j'en suis en tout cas très fier. C'est vraiment la plus belle chose qu'on a pu faire. Et c'est quoi ? Quels sont les rouages, selon toi, de ce branding-là ? C'est simplement le fait de vous associer à ces noms-là ? C'est une association pure ? C'est quoi l'armature derrière de ce branding, selon toi ? Qu'est-ce qui explique que votre marque prenne autant ? Je pense que ce qui est hyper important dans le branding, surtout d'une marque, c'est de la confiance. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut faire les choses vraiment tranquillement, construire cette notoriété, construire cette confiance, montrer aussi qu'il y a une vraie bienveillance. Nous, ce qu'on a fait beaucoup depuis le début, c'est... Tu vois, on parlait beaucoup avec les influenceurs, toujours de manière hyper bienveillante. On était en contact avec eux pour qu'ils comprennent qu'on était là dans une démarche positive et pas négative. Même si, tu vois, il y a eu quelques mois, on a fait une erreur. La première fois qu'on a fait une erreur, mais c'est sans pouvoir en discuter après, où justement, on s'est un peu tourné contre un créateur au Royaume-Uni et ça nous a un peu retombé dessus. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette obsession en tête. C'est qu'une marque, ça peut aussi aller très vite. Les gens peuvent se retourner contre toi. Donc, toujours avoir cette bienveillance et montrer que derrière, on est là pour apporter de la valeur. C'est notre obsession. Tu vois, nous, notre moto, c'est toujours mettre les créateurs en avant. C'est vraiment notre obsession. Et on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que cette association entre cette valeur de la marque et le fait qu'on apporte aussi de la valeur, parce que, mine de rien, grâce à nos actions, les créateurs sont super contents parce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur. Cette combinaison a fait qu'aujourd'hui, les gens ont confiance et n'hésitent pas à nous relayer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, vous êtes un peu rentré en contradiction. Vous vous en êtes rendu compte, donc c'est le plus important, avec cette mission. Exactement. Pour l'anecdote, on a sorti le top 200 worldwide, qui est à chaque fois un énorme succès. À chaque fois, tous les gros influenceurs le relaient. Et deux semaines plus tard, c'est marrant parce que sur tous les réseaux sociaux, il y a des dramas et c'est toujours très drôle. Et sur LinkedIn, pareil. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour avoir travaillé avec beaucoup d'influenceurs, soit sur Instagram, sur Twitch, tout ce que tu veux, ils se détestent tous entre eux, mais sur la place publique, c'est les meilleurs amis du monde. C'est pareil sur LinkedIn. Donc, en fait, il y a un mec qui s'est fait accuser de plagiat, un gros influenceur qui s'appelle Jasmine. Et il s'est fait accuser de plagiat par un influenceur américain. Et en fait, il a montré les preuves des DM, etc. Bref, mais c'était... Et en fait, on a pris partie avec l'influenceur américain en disant, bah ouais, machin a triché, donc on va lui enlever des points, on lui a enlevé du top 100. Et en fait, je pense qu'on a un peu... Tu vois, on a dépassé la ligne rouge parce qu'on a pris partie. Même si derrière, tu vois, les faits sont avérés, même si derrière, il a triché pour le coup, il avait effectivement plagié un poste. Donc, c'est pas notre rôle, tu vois, de commencer à... Enfin, on va pas commencer à ouvrir des tribunaux pour juger si oui ou non, machin a raison. Et le mec, forcément, on a profité une semaine plus tard pour faire un poste en disant que nous, on l'avait enlevé du top. Moi, je me suis tapé plein de messages de sa communauté parce que c'est des influenceurs qui disaient, mais comment... Enfin, pourquoi t'as fait ça ? C'est pas bien. C'est quelqu'un qui t'a soutenu depuis le début. Et tu vois, ça a commencé à prendre quelques proportions et très rapidement, on a corrigé le tir. Mais tu vois, ça peut aller très vite dans un autre sens aussi. Et nous, il faut qu'on garde absolument cette position de neutralité hyper importante que surtout, on ne croit pas qu'on triche sur les chiffres, que tout est basé... Tout doit rester basé sur la donnée. Ça, c'est super important. Et c'est ce qui fait une grosse différence par rapport à des classements type Forbes, etc., qui sont très bien aussi. Mais t'as toujours un doute, tu vois, sur qu'est-ce qu'il y a de politique dedans, qu'est-ce qu'il y a de... Voilà, qui connaît machin, et nous, c'est pas le cas. Oui, ils ont viré. Voilà. Après, honnêtement, tu vois, les Forbes, moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant les profils qui sont mis en avant, mais c'est pas exhaustif. Il y a plein de mecs ou de filles qui devraient être dans ces classements. Ils sont pas dedans parce qu'ils connaissent pas forcément la bonne personne, parce qu'ils sont pas mis en avant, etc. Et c'est sur candidature, en plus. Et c'est sur candidature. Moi, le premier truc, les deux trucs pour l'instant qui en ressortent sur le branding, c'est la notion de mission, avoir un combat vraiment identifié, fort, que tu mènes, un ennemi aussi, et des valeurs qui vont être un petit peu... qui vont driver tes décisions au quotidien pour t'assurer de rester aligné avec ta mission, quoi. Exactement. En fait, les gens... Pourquoi le personal branding, c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance à un individu avec le storytelling qui va derrière, etc., alors qu'une entreprise, ça reste une entreprise. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour une marque, dès le début, d'avoir des valeurs très, très ancrées, qu'on met énormément en avant pour justement qu'il y ait cette confiance qu'il n'y aura jamais d'emblée. Tu n'as jamais confiance sur une entreprise, parce qu'une entreprise, elle a pour faire des profits, tu ne sais pas qui est derrière, tu as des actionnaires, tu as des dirigeants, enfin voilà, jamais tu ne feras confiance. Alors que si tu as des valeurs et que les gens voient derrière que nous, on s'y accroche, parce que mine de rien, tu vois, nous on a sorti des classements, enfin ça ne nous apportait rien. Alors oui, ça nous apportait de la visibilité, mais pendant deux ans, on a quasiment sorti des classements à un vide, sur des classements LinkedIn, alors qu'on n'avait même pas LinkedIn sur la plateforme. Pourtant, on a continué à le faire, on a continué à soutenir les créateurs, et pour eux, c'était tout bénef, et ils ont bien vu aussi que tu vois, on était là, on était là, et ça ne nous apportait pas, même si encore une fois, ça n'apportait de la visibilité, évidemment, on n'attendait rien en contrepartie. Tu vois, moi par exemple, pour les influenceurs, jamais je vais les contacter en DM en disant, demain on sort le top, prépare-toi. Là, tu vois, les Brésiliens, ce matin, aucun ne me connaissait. Évidemment, on les a tagués, évidemment, on a fait un carousel, etc., mais eux, ils sont super contents, et ils voient que derrière, on leur apporte quelque chose, donc ils sont reconnaissants. Donc, c'est créer cette réciprocité, et puis savoir aussi à qui tu t'adresses, parce que le branding, c'est une audience bien définie. Exactement. savoir à qui tu es. Alors nous, la difficulté aussi, c'est que nous, on vend à des marques, donc en final, restent avant tout les marques et les agences, donc la difficulté, c'est d'utiliser l'instrument de créateur pour qu'ensuite, les marques le voient, mais tu vois, dans leur audience, c'est des marques. Donc, quand l'influenceur qui bosse en marketing, qui est connu en marketing, ou en advertising, ou tout ce que tu veux, va partager notre top, d'ailleurs, je sais que toutes les agences brésiliennes, toutes les marques brésiliennes vont suivre cet influenceur, donc tu vois, c'est infini, ils vont nous voir. Mais justement, là, tu n'as pas fait cette erreur de confondre marché et audience, quoi. En gros, tu as compris que ton audience, c'est vraiment les influenceurs, c'est ceux pour qui tu te bats, pour qui ta marque se bat, parce que tu l'as dit, votre mission, c'est d'aider les influenceurs visibles, mais ça n'exclut pas que votre marché et vos clients ne sont pas des influenceurs, ça va être les boîtes, ça va être les marques, et en fait, tu crées cette passerelle naturellement, déjà par le classement, mais naturellement, déjà identifiant le fait que c'est deux publics distincts, quoi. Disons que nous, si on sortait les classements et que ce n'était pas relayé par les influenceurs, ça aurait très peu d'intérêt. C'est justement parce que derrière, il est relais qu'on sait que ça va toucher notre cible finale qui vont être les marques qui vont être touchées par cet influenceur en B2B. Je parle de B2B, évidemment, ça serait autre chose sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est très important derrière d'être qu'aujourd'hui, c'est un objectif, c'est machin, on va partager le poste, on va partager nos initiatives pour que derrière, les marques s'inscrivent, voient ce qu'on fait, et c'est un cercle vertueux. Après, nous, on a quand même pas mal de créateurs qui aujourd'hui utilisent notre solution parce qu'il y a aussi cette notion d'inspiration qui est de plus en plus importante de voir qui sont les autres créateurs, qui est influent, qu'est-ce qu'ils font comme contenu, sur quel réseau. Donc, ce n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que les créateurs peuvent être aussi notre cible, mais ce n'est pas la cible finale. Si demain, coup de baguette magique, votre marque n'existe plus, vous n'avez plus les classements ni rien, mais tout ce que tu as construit, en gros, disparaît. ça n'arrive pas, je ne te souhaite pas, mais exercice de pensée. Par contre, il te reste tes connaissances et tu dois refaire ça en six mois. Qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que je mets en place pour Favicon ou pour moi ? Pour Favicon, pour reconstruire ce que tu as construit en un minimum de temps. Comment tu appréhendes d'un point du branding ? Comment tu appréhendes le truc ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on... Déjà, il faut savoir que nous, on a une connaissance, je pense, de la créateur économie et des influenceurs qui est parmi les meilleurs au monde, parce qu'à force de graviter dedans, à force d'analyser tous les profils, en plus maintenant, vu qu'on sort sur tous les pays, on a vraiment une vision hyper transversale des créateurs, des trends. D'ailleurs, c'est hyper marrant de voir, tu vois, même au fin fond du Chili, tu vas retrouver exactement les mêmes tendances. Tu vois, qu'en France... En fait, on ne se rend pas compte de l'uniformisation de la créateur économie. On ne se rend pas compte, je pense, de l'influence que vont avoir des très gros influenceurs américains qui vraiment dictent tout ce qui va se passer dans d'autres pays après. C'est un truc de fou. Et là, tu vois, on va sortir le monde arabe dans deux semaines. J'ai regardé un petit peu, même au fin fond de la Jordanie, tu retrouves des choses que tu vois chez Justin Welch. Donc, c'est juste marrant de voir comment les pays s'adaptent. Et il n'y a pas tant, finalement, de spécificité locale, en tout cas, sur LinkedIn, pour les réseaux sociaux. Non, mais je pense que derrière, on repart sur notre approche bienveillante en disant, voilà, nous, déjà, il faudrait reconstruire la technologie. En fait, j'étais en train de me dire, oula, il faudrait, à mon avis, deux, trois ans, parce qu'aujourd'hui, on a une grosse, grosse machine pour analyser tous les réseaux sociaux. Je pense qu'on partirait sur une agence pour aider les marques à identifier les bons créateurs, à comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils utilisent comme format, etc. Et tu capitaliserais vraiment sur la connaissance que tu as développée de la créateur économie et tu me parlais des différentes trends. Là, en ce moment, c'est quoi les trends que tu as identifiées ? Sur LinkedIn, clairement, les formats courts. Ok. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont supprimé, maintenant, tu ne vois plus la date de publication à gauche, tu vois, genre, il y a deux heures, il y a cinq heures. En fait, LinkedIn attaque frontalement Twitter. Il y a une vraie opportunité aujourd'hui sur ce format-là parce que Twitter est un peu, c'est un réseau qui devient un peu compliqué, bon, X, bref, mais c'est un réseau et ils ont du mal encore, je pense, à absorber Elon Musk. Voilà, moi, ce qui me frappe aujourd'hui parce qu'on utilise, on regarde tous les réseaux, donc il y a beaucoup de créateurs LinkedIn qui viennent de Twitter et c'est assez incroyable de voir le nombre de comptes Twitter qui ont été abandonnés. Ah ouais ? Ouais, depuis douze mois, c'est incroyable. Vraiment, on a de tonnes d'influenceurs qui aujourd'hui sont très actifs sur LinkedIn qui ont abandonné leur compte sur Twitter. Il y a vraiment eu un effet Elon Musk assez désastreux, je pense, pour la plateforme qui fait qu'aujourd'hui, LinkedIn a clairement vu une opportunité sur ce format-là, sur ce format plus court et on a fait quelques tests et effectivement, sur les formats courts, ça marche vraiment très, très bien et je te parle vraiment de une, deux, trois phrases. Donc, il n'y a plus besoin de faire des pavés comme à l'époque, j'ai envie de dire, tant mieux. Et surtout, ce qui est bien dans cette nouvelle tendance, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu. Ce qui est compliqué avec LinkedIn aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à trop se prendre la tête en mode, il faut qu'on fasse un bon poste, bien structuré. Alors que tu vois, sur Twitter, ce que les gens préféraient, c'est que tu peux vraiment faire des tweets, tu fais trois, quatre par jour et ce n'est pas grave. Et je pense que LinkedIn... Normalement, le réseau du c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tu n'as rien à perdre. Tu fais ton tweet, tu en fais quatre, cinq dans la journée, c'est pas grave. Alors que sur LinkedIn, tu as ce côté très sacralisé, où il faut vraiment que le truc soit parfait. En plus, c'est devant tes collègues, tes amis, qu'il n'y a pas sur Twitter. Et je pense que LinkedIn a clairement vu une opportunité et il s'engouffre à fond là-dedans. Hey, c'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu qui sont inscrits. L'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte, c'est pas une anième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup, beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt tchat GPT inédit de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de microcours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Moi, j'ai identifié un truc. J'aime bien regarder mon ratio de likes sur impressions. J'ai remarqué que le taux classique chez moi, c'est entre 80 et 120 vues par like. C'est un truc que j'ai... Ça me paraît plus relativement cohérent. Voilà. C'est le taux moyen. Dans la moyenne, c'est ça. Par contre, j'ai des posts qui vont littéralement faire 300, 400, 500 likes vus par like. Est-ce qu'il y a beaucoup de partages ? C'est un truc qu'on identifie aussi. Les partages ont de plus en plus de poids. Je le pensais et finalement, j'ai fait exprès en ce moment de demander un like et un repost aux gens. Donc, j'ai augmenté mon nombre de reposts et je n'ai pas augmenté, je n'ai pas constaté d'augmentation du nombre de likes. Par contre, j'ai remarqué que très souvent, mes posts à très fort rich, vraiment des riches débiles comme ça, vont être liés à des thématiques. Je vais parler d'IA, je vais parler de Tchat GPT ou je vais parler d'un sujet en lien avec l'actu. Cette semaine, j'ai parlé de Booba et de complément d'enquête. j'ai dû faire 400 likes et j'ai fait 90 000 vues. Après, l'actualité a toujours été pour moi un sujet qui marche vraiment bien. Oui, c'est ça. Mais je sens qu'algorithmiquement, il y a vraiment une mise en avant très forte. Il l'encourage. Oui, c'est assez impressionnant. Et le jour même, pareil pour l'IA et Tchat GPT, j'ai déjà fait des posts à 2 000, 2 500 likes pour 600, 700 000 vues. Mais l'IA en ce moment, c'est un truc de fou. C'est délirant. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très thématique en fait aussi. Et par contre, je vais avoir des posts qui vont très bien marcher en nombre de likes mais qui vont être très sanctionnés par l'algo. Qui vont faire du... Là, aujourd'hui, j'ai fait un post à... Je pense que le post va finir à... Là, en ce moment, il doit être à 550 likes, quelque chose comme ça. Mais il n'en est même pas à 35 000 vues. Il est sur quoi le post ? Il est sur... Je fais une distribution de contenu. Voilà, je parle de moi. Storytelling plutôt ? Pas storytelling, c'est la distribution de contenu. Donc, j'utilise ma newsletter de demain. C'est des posts qui marchent très, très bien d'un point du like mais par contre, je fais rarement des gros scores en termes d'impression ce qui m'indique que l'algorithme ne les promeut pas. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est marrant. Et il y a des tellement gros différentiels et je ne savais pas qu'il y avait ce renouveau du format court. Ouais. Ça, c'est... Je peux te garantir que c'est le cas. OK. C'est ce qui est logique encore une fois. LinkedIn cherche à se démocratiser au plus grand nombre donc à encourager du contenu qui va, comme tu le dis, plus d'actualité, plus de sujets qui nous touchent, de sujets de société. Il y a de plus en plus d'influenceurs typiquement, tu vois, d'écologistes qui vraiment investissent la plateforme et encore une fois qui viennent de Twitter. C'est un truc de fou. Je pense que vraiment, je fais un article dessus, c'est incroyable le mouvement massif qui a justement des gens qui faisaient du contenu de qualité sur Twitter et vu que Twitter est devenu tellement un peu toxique, un réseau un peu sulfureux que ces gens qui étaient habitués à créer du contenu de qualité ne se reconnaissent plus vraiment sur Twitter et ils vont vers LinkedIn et c'est encouragé par la plateforme. Qu'est-ce que ça a provoqué structurellement cette inode ? Je pense que LinkedIn va vraiment se démocratiser et devenir un réseau de référence pour l'écrit, un réseau de référence pour la création de contenu. Nous, on le voit dans nos classements. Aujourd'hui, il y a tout le monde, il y a des scientifiques, il y a des gens, certes, business, marketing, sales, tout ce que tu veux, mais il y a des sportifs de plus en plus. Tu vois, là au Brésil, on a Marcelo, j'ai découvert qu'il y avait Marcelo, il y a Anita, il y a des superstars aujourd'hui qui est en Allemagne qu'on a sorti il y a deux semaines, il y a Kevin Trapp, il y a Lame, il y a des gros joueurs de foot qui sont dessus. J'ai vu John Rachid qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Oui, par exemple. J'étais mort quand j'ai vu ça. Ils sont tous à Snoop Dogg il y a quelques mois. Gaël Monfils. Gaël Monfils, ça fait un peu plus de temps. Oui, c'est un peu plus. Justement, c'est un des premiers. Mais c'est normal. Aujourd'hui, si tu veux, c'est ta vitrine personnelle et quand je dis personnelle, c'est ta vitrine pour ta carrière mais dans un sens vraiment dans un sens très très large et c'est indispensable d'être sur LinkedIn parce que sinon, ok, tu peux avoir ton blog, tu peux avoir un espace mais LinkedIn, ça fait tellement plus de sens. Aujourd'hui, tu es obligé d'être présent. Et comment, qu'est-ce que ça a donné selon toi d'un point de vue riche d'avoir une augmentation constante d'un point de vue plateforme, tu vas avoir une augmentation constante du nombre de créateurs donc de postes publiés. Je pense que beaucoup de gens se plaignent et c'est factuel depuis un an, plutôt six mois de la baisse de riche et c'est normal aussi parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu. Je crois que, tu vois, moi je me rappelle il y a trois, quatre ans, c'était quasiment un oligopole. À l'époque, tu avais Caroline Mignot, tu avais tu avais Aguilar, tu vois, tu avais genre dix, quinze noms qui est une espèce d'oligopole de LinkedIn français qui crée beaucoup de contenu et tu avais encore peu de concurrence. Aujourd'hui, c'est incroyable, tout le monde crée du contenu. Forcément, la part de gâteau, tu vois, elle est plus petite mais à terme, il y aura aussi beaucoup plus de gens pour consommer du contenu et l'avantage de LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les gens ont peur de publier du contenu sur cette plateforme. Il y aura toujours une autocensure qu'il n'y a pas sur d'autres parce que c'est le réseau professionnel, c'est aussi le réseau où tes collègues sont dessus. Donc, c'est pour ça que c'est une opportunité extraordinaire. c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui consomment parce que quasiment tout le monde maintenant est sur LinkedIn et il y a tellement, relativement peu de gens qui produisent du contenu qu'au final, tu vois, en 6-7 mois, si tu te mets à fond, si tu as une bonne, si tu as une bonne ligne éditoriale, tu peux, enfin, tu peux vite percer, ce qui est impossible aujourd'hui sur Insta, sur YouTube, TikTok. Il faut beaucoup plus de temps. C'est ça et pour revenir sur le branding, justement, on a posé la théorie tout à l'heure, mission, mission ennemie, audience, valeur et ensuite, distribution au maximum. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu, au-delà des tops, on a compris qu'aujourd'hui, il y a un nouveau relais de branding, de distribution, c'est vraiment les classements, Fafi Kwon que vous lancez très régulièrement et tout, vous savez, engineer le truc comme pas possible et ça marche trop trop bien. Au quotidien, comment est-ce que tu promeux justement la marque de ton côté ? C'est quoi votre stratégie par rapport à ça ? En fait, c'est marrant que tu repars des classements parce que c'est un peu aussi notre... C'est un peu un poison, un cadeau empoisonné parce que, au final, les gens finissent par nous voir que comme des classements. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, on a trop bien réussi notre mission et moi, ça arrive tout le temps de contacter des influenceurs ou des mecs qui techniquement pourraient être des clients finaux parce qu'ils ont une marque où j'essaie de travailler des influenceurs B2B. Vous êtes les mecs des classements ? Vous faites autre chose que des classements ? Donc, c'est marrant parce qu'en ce moment, on est vraiment sur... On essaie de repositionner... Parce qu'évidemment, les classements, c'est super important mais de créer d'autres choses autour de ça pour que les gens puissent aussi nous voir comme ce qu'on est, c'est-à-dire un outil SaaS avec énormément de valeurs ajoutées qui te permettent d'analyser ta stratégie sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Et c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, nous, on a trouvé un peu un hack pour se faire connaître mais il faut faire vraiment attention que derrière l'objectif final, ça reste que ça te ramène du business. Et là, pour le coup, notre erreur, je pense, ça a été trop longtemps et surtout sur le dernier lancement en septembre au top 200 au monde puisque là, on avait un outil sur lequel s'appuyer. On a continué à mettre beaucoup trop en avant le classement alors qu'en vrai, on aurait dû, là, pour le coup, beaucoup mieux invriquer les deux. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Après, c'est pas grave parce qu'au final, on aura plein d'opportunités de le refaire mais il faut faire attention à ça, je pense. En fait, vous avez... Moi, je pense que vous êtes en train de prendre un pan qui est trop cool qui est celui du média. C'est-à-dire que votre classement, finalement, c'est votre média à vous. Exactement. Vous avez créé votre propre relais médiatique qui est un format qui est ultra original mais ça reste un format, un relais purement médiatique. Et donc, en fait, moi, je le vois vraiment comme tel. Je le vois pas comme un produit qui vient cannibaliser votre product marketing, qui vient cannibaliser la distribution de ce que vous avez avant de votre offre. Je le vois vraiment comme aujourd'hui un des assets de branding et d'awareness principaux qui vous permettent donc derrière de driver la demande. Après, le truc, c'est qu'on a vraiment créé une fonctionnalité ultra puissante qui est en gros un classement. C'est-à-dire que quand tu vas sur Filecoin, tu as une fonctionnalité de classement où tu as 150 000 classements en temps réel, tu choisis ton industrie, ton niche tapis et tout est fait en temps réel avec tout le monde, etc. C'est hyper stylé. Mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a cet aspect de média qu'on est en train de creuser à fond. D'ailleurs, de sponsoring qui marche super bien. C'est exactement ça. On s'associe à des acteurs dans une industrie qui sont super contents de récupérer toute la hype du classement parce qu'on va cobronder le classement avec eux. Typiquement, la semaine dernière, on a fait un top avec une agence qui est assez bien implantée en Afrique. Hop, top Afrique. Un des 150 000. On a mis leur logo, on a mis leur nom, on a fait un lancement comme on sait bien les faire. Ça a cartonné. Tous les leaders locaux ont parlé de ce classement, ont mis en avant leur marque et tout. Ils sont super contents. Et ça, on peut le décliner à l'infini sur n'importe quelle industrie, n'importe quel pays, etc. Et donc là, c'est là que tu vois qu'en fait, ton branding t'amène même à trouver des relais de croissance, à trouver des relais financiers que t'aurais pas trouvé outre mesure. Ah non, mais c'est-à-dire que ça, on n'aurait jamais pu le faire il y a trois ans, même avec la techno. C'est juste que les gens savent qu'en mettant le non-file icon, en fait, ça crédibilise totalement le classement. Et vu que nous, on est un touchable parce qu'aujourd'hui, les gens savent vraiment que la data, elle est neutre, qu'on est intouchable là-dessus, c'est tout bénef pour le partenaire. Comment t'as fait justement pour prouver ça, cette impartialité de la donnée ? Alors, ça, c'est vraiment le sujet. Ça nous a pris énormément de temps. On a bossé énormément pendant un an sur la formule magique parce que je vais être totalement transparent avec toi. La première vraiment version du top 200 LinkedIn qu'on a sorti France à l'époque, c'était vraiment à l'arrache, avec des... Enfin, il n'y avait pas vraiment de rigueur même dans le calcul de la formule, c'était à l'arrache. Et au fur et à mesure, à partir du moment où on a commencé vraiment à devenir sérieux sur notre démarche, là, on a travaillé avec une data scientist, on a vraiment posé tout, on avait tellement des tonnes de data qu'on a pu mettre en place une formule qui est aujourd'hui vraiment bulletproof de ouf. Je sais que quand on génère un classement, typiquement au Brésil, j'ai archi confiance. Évidemment, on va checker qu'il n'y a pas, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre algorithme est capable de dire vraiment qu'il est influent parce qu'en fait, on prend tout en compte. Tu vois, j'en parlais juste avant avec Sixtine, parce qu'elle connaît ce qui est aussi dans le top 200 LinkedIn France. On me demande, oui, vous prenez l'activité, je suis moins posé, donc je vais te pénaliser. Mais non, il y a une cinquantaine de critères aujourd'hui. Il y a des bonus, des malus, il y a le buzz rate, il y a tellement de critères aujourd'hui qui font que c'est faire. C'est faire. Et ça, je pense que les gens l'ont vu au fur et à mesure. Ils voient que les questions sont pertinentes et forcément, quand tu vois que les questions sont pertinentes, tu as confiance. Et c'est quoi la suite là ? De refaire des questions. Mais ça, c'est un vrai enseignement. C'est arrêter de toujours vouloir faire du neuf. Vraiment. On a cette obsession, on a cette obsession de la nouveauté et l'innovation permanente. On s'ennuie très vite. Forcément, en France, j'ai l'impression, on déteste on déteste la routine. Alors que, vous de votre côté, vous avez trouvé votre cheval de droit, vous avez trouvé votre canal. Maintenant, il s'agit de le poncer le plus possible. On le pousse à fond. Et surtout, là, chaque semaine, on sera un nouveau pays. Donc là, d'ici la fin de l'année, on va sortir le monde arabe. Après, on va sortir l'Asie début 2024. Et non, quand je disais faire des classements, je me suis dit, l'enjeu pour nous, c'est quand même tout le produit derrière, toute la techno, de le mettre beaucoup plus en avant avec le système de classement. On va aussi construire beaucoup plus de communautaires avec les influenceurs. Donc ça, on est en train d'essayer de réfléchir à mettre en place un système. Tu vois, peut-être via Discord ou je ne sais pas exactement comment on va mettre ça en place, mais c'est dommage d'être en contact avec tous ces influenceurs et finalement, il n'y a rien qui est fait entre eux. Mais globalement, d'aller à fond dans notre démarche. Par exemple, aujourd'hui, on se targue vraiment de définir précisément qui sont les personnalités les plus influentes en France via les réseaux sociaux. Il faut qu'on aille encore plus loin dans la publication de livres, la publication d'articles, combien de fois ils sont cités dans Google, est-ce qu'ils sont dans l'actualité ? Tout ça, on pourrait le rajouter dans l'algo pour être de plus en plus précis et avoir une réponse vraiment qui est à 100% viable, qui va même au-delà des réseaux sociaux, mais vraiment sur la présence digitale d'une personne. Et ça, on peut le faire et il faut qu'on continue à pousser la techno et qu'on aille au bout. Et moi, je suis convaincu qu'il y a encore du travail, mais qu'aujourd'hui, on commence à nous appeler comme le Forbes des créateurs et vraiment, ma vision à long terme, mais quand on me dit ça, je suis trop content, et ma vision à long terme, c'est vraiment qu'on soit la référence, c'est-à-dire que demain, tu dises, ok, machin, il est troisième journaliste France sur Fabricon, donc il est vraiment la troisième personne à la plus d'influence parce que de toute façon, les réseaux sociaux, aujourd'hui, prennent une base tellement importante, c'est tellement rare des personnalités aujourd'hui qui ont une vraie influence dans la société qu'elles n'aient aucun réseau social. Quand tu réfléchis, c'est rarissime, il y a très peu de cas. Au final, avec les réseaux sociaux, tu as les réponses et ces réponses sont fondamentales pour comprendre notre société, pour comprendre tout ce qui nous entoure. Les réseaux sociaux, cette influence, la réponse, ça donne quelque chose, tu vois. Je crois qu'on a fait le tour sur le brandy. J'espère. En fait, dis-moi. Mais juste, parce que c'est vrai qu'on a une obsession du personal branding, mais franchement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à oublier quand même que la valeur in fine, ça reste ta marque, c'est ça que tu vas vendre à des investisseurs. Et d'ailleurs, tu vois, même pour nous, aujourd'hui, je sais que quand je contacte des investisseurs, au moins, ils connaissent la marque. Et ça, pour moi, ça a de la valeur. Parce que, tu vois, on parle souvent de chiffres, on parle de chiffres d'affaires, machin. Nous, en toute transparence, on a encore beaucoup de travail là-dessus à faire, comme je t'ai dit, sur le plan commercial. Mais le fait que qu'on nous connaisse, qu'on connaisse la marque, ça a énormément de valeur. Et d'ailleurs, nos investisseurs historiques, ils savent qu'ils vont pas faire x200 aujourd'hui par rapport à l'investissement, mais ils sont super fiers d'être investisseurs chez nous. Parce qu'ils savent que la marque est connue. De toute façon, il faut savoir sur quelle temporalité tu joues. Si tu sais que tu joues à un jeu à 10 ans, tu t'en fous de ton CA en année 1, 2, 3. C'est comme le SEO. Ouais, tu t'en fous. Le SEO à court terme, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est à long terme, ça change tout. Exactement. Il faut juste savoir à quel jeu tu joues, quelle temporalité tu te situes. Et à partir de là, tu peux définir ta stratégie et te concentrer sur ce sur quoi tu dois te concentrer. Aujourd'hui, tu bâtis un des assets les plus forts qui demain te rendra indétrônable. Exactement. Et ça prend du temps. Exactement. Sauf que construire une forteresse, ça prend du temps. Alors que le personal branding, ça prend pas du temps. Non. Paradoxalement, tu peux très rapidement te construire un personnage assez rapidement. vraiment. Mais ce qui est dangereux, c'est justement de se construire un personal branding et ensuite de rester captif de son personal branding. Exactement. Et laisser par égo ou par manque de vision stratégique, ne pas laisser le relais à un branding plus corporate, plus englobant qui va prendre le pas sur ton personal branding. Exactement. Ça, souvent, ça peut être le danger. C'est très compliqué à faire aussi. C'est pour ça que le personal branding a un côté très avantageux, très intéressant, mais aussi très piégeux. mais ce que je disais... Moi, le branding, je le vois vraiment comme une forteresse imprenable qui, une fois que t'es dedans, une fois qu'elle est construite, finalisée, te sécurise contre la quasi-intégralité des agressions quasi-advitam-éternam. mais en fait, cette forteresse, avant qu'elle soit finalisée et qu'elle te protège, il faut la construire. Il faut du temps, oui. Il faut du temps. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, t'es vulnérable, effectivement. T'es vulnérable, tu investis tes ressources, t'investis ton temps, t'es en train de te concentrer sur la construction plutôt que sur ta protection à l'instant T. Donc, c'est une prise de risque à court-moyen terme, forcément, parce que t'aurais pu construire une forteresse plus petite, c'est sûr. T'aurais pu te protéger autrement. Mais par contre, à long terme, ça a payé des dividendes sur une échelle de temps délirante. Surtout qu'il y a un autre sujet aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est tellement facile, enfin aujourd'hui, c'est très facile de construire quelque chose rapidement. Vraiment un produit, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, il y a vraiment une course avec des tonnes d'outils qui vont répondre à des besoins qui vont se construire en parallèle très rapidement. Donc aujourd'hui, pour moi, la différenciation se fait beaucoup plus facilement sur le branding, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment entre guillemets facile de lancer sa boîte, de construire un outil de tout ce que tu veux, alors que c'est beaucoup plus difficile et long de construire son branding. Franchement, je pense que c'est un des travaux les plus long-termistes et les plus durs à quantifier. Pour moi. Mais moi, je le vois parce que le jour où tu contactes quelqu'un et il sait qui tu es parce qu'il connaît la boîte, tu as tout gagné. Mais c'est des signaux faibles. Ce n'est pas une métrique Google Analytics. Donc, les gens ont du mal à y accoler une valeur. À nous, ils y accolent des classements. Mais bon, c'est rien. Mais ce qui est cool, c'est que vous, justement, vous pouvez réfléchir en eyeballs, en fait. C'est-à-dire au nombre de taux d'impression, au nombre de personnes qui voient Favicon sortir dans vos postes, dans le nombre de sessions aussi sur votre SaaS, sur les classements, en fait, parce que vous savez qu'à chaque fois, ils vont voir Favicon passer. Au moins, vous avez un indicateur. Ah, totalement. Là où il y a d'autres contextes dans lesquels c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, de cerner l'impact, la vélocité du développement de son branding, alors que la question, ce n'est pas est-ce que le branding fonctionne ? La question, c'est dans quelle échelle de temps ça fonctionne, à quel point on est véloce dans l'exécution des actions. C'est un game de l'input, en fait, dans l'exécution des actions qui vont te permettre de développer son branding, à quelle célérité tu publies du contenu, avec quelle ferveur tu parles de ton combat, tu parles des assets de ton branding, en fait, et c'est ça qui fait la diff. Totalement. Mais par contre, forcément, tu avances un petit peu avec des œillères parce que tu n'as pas de héroïe tangible à la fin du mois qui t'a été apportée directement par tes actions de branding. Mais de toute façon, enfin, clairement, la patience, pour moi, c'est une qualité qui n'est pas assez mise en avant pour l'entrepreneuriat. Il faut vraiment être patient. Il faut savoir prendre son temps et ne pas être toujours vouloir tout de suite au début. Et quand on te connaît les entrepreneurs qui ont réussi, c'est des gens qu'on suit attendre, qu'on suit patienter, qu'on persister. Donc, on confond souvent persistance et patience, mais ce n'est pas totalement la même chose. Il faut vraiment être patient et ne pas vouloir tout tout de suite. Le branding, c'est la discipline la plus patiente, qui requiert le plus de patience. Parce que, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vraie exponentielle qui se crée. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que ça fonctionne par vague. il va se passer très peu de choses pendant un moment. D'un coup, ça va décoller, tu vas te choper une grosse exponentielle où là, tu as eu pas mal d'exemples. Tu as eu l'exemple Germinal, par exemple, où tu as eu un énorme momentum d'un coup, gros appel d'air, bim, ça a fusé fort. Et là, tu as deux options. Soit tu exploses en vol, soit tu as une academy. Forcément, parce que dans le monde souffle et retombe, va retomber toujours en te laissant toujours nettement plus avancé dans ton branding, dans ta réputation et dans ta visibilité que ce que tu étais au départ. Mais ça peut faire mal aussi parce que cette décélération peut te faire paniquer et peut te faire faire des conneries. Et en fait, l'idée, c'est de patienter jusqu'à la prochaine vague. Et en fait, j'ai remarqué que ça se faisait beaucoup en escalier. C'est jamais linéaire, c'est très cyclique. C'est vraiment que tu dis ça parce que c'est tellement grisant quand tu bosses entre guillemets. Quand nous, on sort un classement, à chaque fois, on est vraiment au centre de l'attention. On a des tonnes et des tonnes de messages, de dames, tout ce que tu veux. Et la semaine d'après, tu as un peu une descente. C'est quand même de la drogue, tu as une descente. Et tu es un peu... D'ailleurs, ma copine me le dit à chaque fois que tu seras un top et les jours d'après, tu es un peu une déprime post-top parce que c'est vrai que tu es là. C'est la dopamine qui redescend. Et après, nous, on a trouvé maintenant, vu qu'on a des classements pour tout et n'importe quoi, en fait, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Ça devient la routine. L'idée, c'est de créer une routine de ce qui te décharge, de ce qui te donne de la dopamine. Mais, en fait, moi, c'est un modèle mental qui a tout changé chez moi. j'ai mis du temps à... Je l'ai compris tout de suite, mais j'ai mis du temps à me l'approprier. C'est le principe de régression vers la moyenne. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire va toujours graviter autour de ta moyenne. Donc, je donne un exemple très concret, mais moi, j'ai une moyenne de 546 likes par post. Bah, je sais que quoi qu'il arrive, mes posts tendront toujours à régresser vers cette moyenne-là. C'est-à-dire que si pendant une période, j'ai une période de passage à vide, je vais publier des posts qui vont jamais dépasser les 200, 300 likes, je sais que ça sera systématiquement suivi par une période qui va me permettre de régresser, donc là, de progresser vers cette moyenne-là. Et donc, ça va être une période où je vais mieux reacher, je vais mieux performer, ainsi de suite. Et tu vas jamais coller à cette moyenne, tu vas toujours, toujours lui tourner autour, graviter autour, tu vois. et ça rend le truc assez éprouvant parce que tu vas te retrouver avec des périodes, ce que tu interprètes comme des périodes de down, des périodes up où tout te réussit, d'autres périodes où tu as l'impression de faire n'importe quoi où plus rien fonctionne. ça va te mettre dans un état émotionnel qui est assez éprouvant, un rollercoaster, alors qu'en fait, c'est juste une statistique, tu vas toujours régresser vers ta moyenne. Et la question, c'est comment est-ce que cette moyenne, tu la fais progresser petit à petit en essayant de faire mieux, en progressant, en t'améliorant, etc. Sachant que souvent, c'est très conjonctuel aussi cette moyenne. ça, perso, ça m'a vraiment, vraiment permis de me départir d'énormément de pensées limitantes, d'énormément de pensées parasites aussi et de me dire OK, fine, je le sais que de toute façon, mon contenu va être amené à, voilà, en ce moment, je suis sur une bonne passe, mon contenu marche bien, trop cool. Absolument, ça ne dépend pas que de moi aussi. Peut-être que LinkedIn en ce moment, elle décide de me pousser. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'en ce moment, je suis inspiré, OK, très bien. Je sais que de toute façon, ça va être suivi par une période de moins bien et ce n'est même pas qu'il faut que je m'y prépare, c'est juste que je sais que ça fait partie du process et ça évite de se mettre dans des marasmes dans lesquels j'ai pu me mettre par le passé où vraiment tu défais... Il faut être très fort quand t'es créateur de contenu, je pense qu'on ne se rend pas compte. Même au entrepreneur, tu fais deux mois d'affilée où tu pètes tout niveau CA et le mois suivant, ça se calme. C'est un entrepreneur, chaque semaine, c'est rollercoaster émotionnel. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué un truc, c'est que cette année, on a eu des périodes, on a eu des grosses périodes de boost et tout. On n'a jamais signé le même nombre de clients d'un mois à l'autre. Mais par contre, tout a régressé vers la moyenne qu'on s'était fixé exactement. Donc cette année, en moyenne, on a signé 15 nouveaux clients tous les mois. Et tout a régressé vers cette moyenne-là. Et il y a des mois où on a signé moins, des mois où on a signé beaucoup plus. et ça a toujours tendu à régresser vers cette moyenne. Ben voilà, on le sait. Donc la question maintenant, c'est l'année prochaine, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire monter cette moyenne à 17, 18 clients dans le mois ? Et progressivement comme ça. C'est pour ça que moi aussi, même pour un SaaS, j'ai arrêté d'essayer d'essayer de vraiment régler tous les mois le MRR, mais essayer de voir vraiment plus une tendance globale parce que tu peux avoir, comme tu le dis, des cycles d'un mois, tu ne comprends pas. Et en fait, il y a des facteurs que tu ne maîtrises tout simplement pas. Et tu ne peux pas juste te flageller parce que ce mois-ci, tu as fait moins de MRR. Ben ouais, mais parfois, ce qui va compter, c'est à la fin de l'année combien tu es. Exactement. Donc je suis d'accord. Merci Jérémy, c'était trop cool. Avec plaisir, merci beaucoup. On va enchaîner. Alors là, je spoil un petit peu behind the scene. On va enchaîner sur un autre épisode qui va sortir prochainement. Vous allez voir, je pense que là, on a commencé à s'abonner un petit peu à la planche sur les sujets qu'on abordait. On se retrouve donc très très vite. Les liens, tous les liens que vous voulez liens du monde. Et ciao. À la prochaine Jérémy. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.